En revanche le neutre à l'air sur le B-Up évidemment, je pense qu'on verra plus Mario, Gimp, Diddy que l'inverse, ça c'est sûr. Allez c'est parti, champ de bataille, voilà une petite banane, des moscatons dans son ship tranquille, ça lui permet de passer. Fogos, Fogos attention. Fogos, pardon, 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 je confonds. Du coup Fogos qui... Oh là là, Scalrex qui tente une tentative de suicide. Fogos qui bouge déjà à toute vitesse, s'arrête pas, le bouton R, rien à foutre puisque je suis déjà en train de te détruire et de te mettre trop de pression. Il bouge, il bouge vite, Scalrex qui a du mal à suivre. On sent qu'il est pas aussi à l'aise dans ses déplacements, il a réussi à caler un petit up-air. Jab-jab, hop, le grap sur le ship, parfait, donne un repaire. Petite ouverture, ah, il part direct sur un back-air, c'était trop tôt. Il avait pas vu qu'il avait mis si peu de pourcent que ça à Fogos, il aurait pu partir sur un U-R tout U-Tilt plutôt. Le back-air était trop, trop, trop tôt choisi. Un petit reverse qui permet de revenir sur le terrain tranquille. Hop, trop up-air, c'est un trop combo, y'a pas de soucis. Le back-air, excellent, ça revient. 40% d'avance pour Fogos, 5% d'avance pour Fogos. La banane qui est allée vers le haut, hop, trop, oh, c'est trop tard, ça aurait été beau. Ça aurait été marrant, j'aurais pu comboter depuis. La banane, à mon avis, il aurait pu placer un bon fer derrière ou un truc rigoloche. Là, la cape pour empêcher la banane de vraiment mettre la pression. Non, pas de speak, ok. Non, rien à foutre. Ça, c'est le méta. Voilà, back-air, neutral-alerte, c'est chip par Fogos. Oh là là, c'était trop loin. La banane a connect, mais ouais, il était carrément trop loin, il aurait fallu un dash grab. La scale qui rattrape un petit peu, voilà, il est poussé, il pousse Fogos. Il se prend la banane, il l'avait peut-être pas vue, c'est dommage. Il a la bulle de feu, oh là là là, quand t'as une arnaque. Hop, ça tuera pas, oh là. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Au final, ça va pas se faire punir. Il aurait fallu qu'il le suive direct s'il avait envie de punir ça. C'est difficile de suivre ça, vu comment Willy peut bouger. Ok, ouais, mais ça va. Oh, ça se punit pas. Fogos qui respecte un peu trop. Le lancer de patate. Voilà, scale, tranquille. Il y avait la banane en main qui a empêché Fogos de la sortir. Il y a moyen de terminer le stock des deux côtés, clairement. Voilà, oui, là, voilà. Et voilà, peut-être comme ça. L'over commit offert, là, c'est assez. Alors que Fogos avait encore toutes ses options, son side B, son deuxième saut. Bien sûr qu'il a attendu, il sait. Il se fait pas avoir par ce genre de truc. Là, la banane. Oh, c'est pas passé loin. Il cherchait une demi-seconde de plus, c'était fini. Clairement, c'était le cas de figure où Didi tend les jambes. Et le Usmash est là pour l'attendre. Invincible. Fogos d'un air. Là. Oh, scale Rex, il s'est perdu. Ça descend trop. Le domaine. Oh. Il a l'air qui tue presque. Bon qu'il move, hein, mine de rien. Ah, la dernière hitbox, elle est pas mal. La cap. Pour l'instant, scale Rex maintient un truc assez serré, mais il arrive pas à clore le stock. Du coup, c'est problématique. Après, Didi est pas un monstre avec la rage. C'est pas un des persos qui en bénéficient plus, heureusement. Mais ça reste un monstre dans le neutral game. Donc, tant que tu le mets pas suffisamment offstage. Non, il va tuer, non. Eh non. Peut-être une Nustro aurait tué. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai pas trop la uptre de Mario. Ah, voilà. La petite galipette. La bicyclette. Il a perdu. Job. Oh, what ? Les hitbox de Smash 4. Je suis trop collé à toi, donc ça me touche pas. Les fameux. Le perso est trop petit, aussi, des fois. Je dois dire. Elle donne l'air de Mario qui clashe avec la banane, ça fait plaisir aussi. C'est qu'elle qui fait un truc honnête, franchement. Seulement 50% de déficit. Il va se prendre, ouais, la petite phase officielle. Voilà, c'est bon, ça. La banane dans les airs. Ouais, c'est ça. La banane dans les airs. Du coup, il n'y a pas de trip. Du coup, le F-Smash aurait pu connect s'il y avait eu plus de pourcents. La banane aurait donné assez de stun. Mais là, ni stun, ni trip. Le F-Smash va pouvoir se faire garder. Il a volé la banane. La banane du marchand. Si tu ne veux pas, Skull qui est quand même à 80% de retard, là. Ça commence à compter. Oh là là, il a été tellement dans sa tête pour s'attrider. Encore une fois, hein. Il attendait la role, mais il n'a pas eu le timing. Joli ! Le double saut, mais le b-side de Didi qui lui permet de se casser à l'autre bout du monde. C'est une fiche x2. C'est génial. Fogos qui ne court pas assez sur le Smash alors qu'il avait clairement vu qu'il avait l'ouverture. Le Daner qui ne touche pas avec le dernier coup. Skull qui se rattrape un petit peu. Up throw, up air, ça ne touche pas parce que là, il y a trop de puissants. Oh là là. Oh là 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 là. Skull qui sent l'arnaque, qui se décide pour... Oh putain ! Finalement, le Bacar ne va pas tuer. Skull qui échappe à la mort d'un cheveu depuis plusieurs occasions. Cet homme ne craint rien. Par contre, le deuxième coup du down smash qui est plus puissant que le premier. Tout à fait. Ça scelle le stock. Et du coup, au final, malgré le fait que Skull suivait très bien, il se retrouve avec un écart plus grand qu'au premier stock. Tout à fait. Il a maintenant arrivé à tuer à Didi à 80%. Il l'a tué à 180% au stock d'avant. Ouais, il a galéré. Il a choqué et tout. C'était triste. Il n'a pas trouvé les up smash. Qu'est-ce qui se passe ? Fogos voilà qui met la pression, qui court partout. Fogos qui prend des essais. Il sait qu'il a un stock d'avance qu'il peut se faire. Trois verts, tranquille, sa petite phase préférée. C'est bien, Fogos qui avait beaucoup l'habitude de faire des trucs mythos avec ses trous avant. Il en fait beaucoup moins maintenant. Oh là 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 là. Il attrape la banane, c'est toujours sa prix. Mais là, il a un stock complet d'avertard. Oh oui, mais ça touche avec le Sucsbot. Le Sucsbot, ouais, putain. On commence à retrouver... Oh, joli la tech. Il est tellement présent. Par contre, c'est pas suivi parce qu'elle, c'est dommage. Et encore une fois, le détit qui était là une heure avant. C'est elle qui commence à tilter un petit peu sur cette fin de match. A être un petit peu trop prévisible. Ah, il y a juste à descendre de notre alerte sur ce FV. Il ne faut pas qu'il se complique trop la vie, le Scalerex. Mais là, ça commence à devenir un petit peu critique. Joli, backscro, ça va faire le taf. Ça tue grâce à la rage, merci. C'est encore jouable. Il peut encore se prendre un détit du smash sans mourir. Par contre, un Fsmash serait la fin du match. Hop-tilt, 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 très bien joué. Si c'est avec le deuxième hop-tilt, ne, ne touche pas. La cape, il ne peut rien faire qu'il est sur la cape, Fogos, quand il a une banane en main. Il peut b-side. Je pense que la cape le renvoie aussi près. S'il est aussi près, la cape le renvoie avant que l'eye botte ça. C'est possible, quand il est collé à lui éventuellement. Après, il y a du lag après, donc ça reste... Oh, joli le cross-up au backer. Première ER, deuxième ER, 3e, 4e, et il part sur un backer. C'est une belle phase, mais ce n'est pas l'eye. Ce n'est pas le vol qu'il aurait peut-être pu avoir. Mais il s'est dit, je préfère des pourcents de garantie. Avec ça, je vais l'apporter à près de 70. Là, il y a clairement moyen de faire quelque chose pour Skylrex. Il place ses petits jabs qui ne fasse pas. Il refuse complètement de rôle. Il a arrêté de céder à la pression. Donc là, il est en train d'essayer d'imposer son jeu avec des petits jabs, justement. Joli, la banane. Oh, c'est raté, c'est raté. C'est dommage, il a trop chargé. Il avait besoin de charger pour atteindre la releve de Fogos. Il avait besoin de charger un petit peu moins de manière à frapper avant ce dé-tilt qui a au final donné la victoire à Fogos dans un match qui s'est révélé très serré. Alors qu'à un moment, il avait un saur quantité d'avance. Il était mal. Et en fin de compte, ce n'est pas si mal que ça. Ce qui se défend bien, surtout, il a bien compris que quand Didi a une banane dans la main, il n'y a pas de pression. Il a la cape. Si jamais Didi balance son truc, il peut réagir. Et surtout que la hitbox de réflexion de la cape sort très très vite. Je ne sais pas si c'est comme Docteur Mario, ça sort frappe un ou deux ou trois. C'est très rapide. Tu sais, c'est le genre de truc, en fait, quand tu te fais side B par NES, tu es dans les flammes, tu fais le side B. Et ben, tu sais, ça va arrêter sur side B. C'est juste, c'est juste. Donc du coup, même si la hitbox de la cape ne sort pas très vite, la réflexion, par contre, elle est... Ah, effectivement. C'est rigolo. Donc voilà, du coup... C'est vrai qu'il a bien compris ça. Est-ce qu'il va arriver à capitaliser dessus ? Encore une fois. Fogos qui tente des trucs, là. De toute manière, il n'a rien à perdre. Soit il met le downer et il a potentiellement un follow-up. Alors potentiellement aussi, si l'autre tech, au bon endroit, il se trouve à la bonne hauteur, il peut se faire punir. Soit l'autre dodge, le downer, il se prend un frappe trap. Fogos qui approche à un short upper dodge, c'est pas puni. Voilà, le sniping au bout de feu. Joli. Il utilise bien son jab depuis le premier match. Et là, il commence à faire des feintes où je mets juste un coup, je me casse, parce que je n'ai vraiment pas envie de me faire chill grab. Tout à fait. La banane disparaît pour aucune raison. C'est Smash 4, là. Oh, le Smash sur la plateforme. Bien vu. Très, très bien joué de la part de Fogos. Voilà, la petite taunt parce que sinon, c'est pas rigolo. Voilà la cape. Ça sort vraiment trop, trop vite, cette hitbox. Max Thro, Diddy off stage. Est-ce qu'on va avoir un edge guard ? Petit huraire, tranquille. Mais Fogos... Ouais, ouais. Fogos, il sait. OK, là, je suis vraiment dans une sale posture. Je ne vais pas dodge. C'est quoi ? Je vais juste me casser en b-side. On se revoit plus tard. Oh là 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 là. Encore une fois, c'est systématique. C'est fini l'époque où les joueurs dodgeaient comme ça au moment où ils pourraient en mourir. Maintenant, je suis en danger de mourir si je dodge. Je dodge pas. C'est mort. Je vais prendre un back-air quand je serai descendu sur le côté. Voilà. Vaut mieux prendre des pourcents de mourir et les gens l'ont compris. En fait, tout le monde l'a pas compris. Oh, joli. Voilà la grosse patate. Il applaudit le seul devant lui pour se faire carmoniser par un smash de Mario. Voilà. La banane tout dash grab, c'est pas Falcon. Franchement, il n'avait pas la portée. Le down air. Le side bait de Diddy qui grab. 70% d'avance pour Fogos. Moins énorme au final que la face. Oh, la cape. Mais il va pouvoir faire. Et oui. C'est bon. Joli. Il n'y avait pas de double son. C'était tout ce qu'il fallait. Vraiment très bien joué là. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment la lecture ou le coup de chance. A mon avis, il a réagi à ce truc là. Il a fait, ok. Tu as fait ton message. Tu veux revenir on stage. Mon gars, si tu dodge pas, tu vas retourner on stage direct et sans double son. Ça a été vraiment bien joué de la part de Scale. Il prend l'avantage du coup maintenant et qu'il y a beaucoup moins de pression. Ah voilà. Fogos qui esquive le dernier bout du down air. Il a révisé un petit peu son match up. C'est ça. Et si je maintenais bas sur mon stick. Ah bah lol. C'est ça. Rigolo. Allez, des rolls partout. C'est Fogos qui est en posture de potentiellement se faire mettre en pression. En mode, l'autre commence à faire ses petits tricks. Exactement comme ça. Sauf qu'il va trouver un des types de USmash. C'est bien DEI de la part de Scale Rex. Aucune rage sur Diddy. Il a un des USmash non chargé les plus faibles du jeu. Enfin, chargé pardon. Les plus faibles du jeu. Là c'est facile. Mais en l'occurrence voilà. Avec un dead tilt qui va te pop un petit peu vers le haut et à 140. C'est amplement suffisant. Voilà, ça c'est pas safe. Oh, Skull qui trouve l'utile. 4UR. Il se contente de choper la banane. Ca fait deux fois qu'on voit Skull rester modeste sur ses combos en mode. Là, c'est une telle chaise. Je vais peut-être whiff. Je vais me contenter de reset mon siège control. 2UR. Up B. Ca suffit pas. Il a pas grave. Ouais, ouais. C'est pas Meta Knight. Faut pas déconner. Voilà. Le petit upper bien placé pile au bon moment. Demos. Phogos qui ne va pas pouvoir rattraper son retard. Bon, c'est toujours possible avec Diddy Kong. C'est ça. Il a un spike. Il a des façons pour monter les puissants assez folles. Le style de Phogos aussi qui lui permet d'enchaîner ses petites phases genre back air, roll, dead tilt. Ca va très très vite. On the fly. Voilà la banane qui pousse Phogos en dehors du terrain. Du coup pas de follow up. Phogos qui prend le temps. Il prend le temps de trouver la banane. Voilà. Oh la la. Skull Rex qui descend en neutral air alors que Phogos attendait que ça pour punir. Bon, ça perd un peu son calme. Ca fait un bail qu'on a pas vu de cap. Il va se prendre un smash en anti air. Bien vu. 75%. Ca commence à sentir le brûlé. Il est quand même bien parce qu'il a juste assez de rage. pour ne pas être encore trop en danger. Et s'il met un smash c'est fini. Voilà. Donc tilt up air ça suffit pas. C'est vraiment pas loin. Ouais. Là par contre c'est clairement. Skull Rex qui... Il l'a vu. Il a cross up up smash. Excellent. Cross up reverse smash en plus. Ouais. S'il l'avait fait juste normal. Ouais. Je pense que ça aurait été dans la dodge. C'est ça. Donc là ça fait du 1 partout. Skull Rex qui s'est très très bien rattrapé. Qui a montré le beau kill à 4% avec la cape. Ah ouais c'était bien vu. Mettre la pression à Fogos. C'est clairement les forces de Mario dans le match up. Genre il a pas la range sur le fer. Il a pas le stage control avec la banane. Il a une cape pour essayer de contrer ce stage control. Par contre il a clairement une présence off stage. Et lié à l'off stage que Didi n'a pas. Et ça a permis à Fogos... Ah pardon à Skell de se débarrasser d'un stock à aussi bas pour cent. Juste pour vous dire on a une jolie foule en train de regarder. Puisque évidemment c'est potentiellement un upset majeur in the making. Fogos étant clairement l'un des favoris de cet événement. Sur mon prono je l'ai mis numéro 1. Alors là... Du coup Skell menace venu de Suisse. Tout à fait. Ce serait pas la première fois... Parce que là il vente du rêve quand même le petit. Ce serait pas la première fois on le rappelle que Skellrex viendrait faire un peu des misères à cette famille de top players. Tout à fait. Il y a des années. C'est ça. C'était son premier tournoi. Potentiellement son seul majeur sur Brawl. Il avait upset en prenant un 7 à Demos. La range du smash n'est pas passée. Fogos là qui est vraiment vénère. Qui ne laisse aucun droit de respirer à Skellrex. Et ouais. Il a lu la dodge. On en parlait hein. C'est la différence. Est-ce que tu vas dodge au moment crucial ou est-ce que tu vas garder ton calme. Là en l'occurrence. Parce qu'elle était sous trop de pression et la dodge au mauvais moment. Mais il va ici trouver une bonne petite phase. Joli. Il voit venir le rebound. Mais il pummel au lieu de lancer directement ce qu'il aurait protégé. Joli bain préemptif. Ouais c'est ça. Plutôt. Pour éviter les arnaques. Par contre sauf-t-il qu'il n'avait rien à voir là. Ça se tourne autour. Ça roule. Ça cherche l'ouverture. Les deux joueurs qui balancent des coups très rapides. Fogos qui fait des petits Iberiverse là. Et ça paye. Ça paye. Encore une fois pas de double saut. Fogos qui l'avait vu mais qui s'était mal placé. Il a fait un short top down. Il lui a fallu peut-être un fer ou un... Il a fait un peu trop tard pour Skylrex. Oulala. On s'avance pour Fogos là. Ça sent que ça part pour Skylrex. Un stock complet. Il l'a déjà fait au premier match. Oh. Tout à fait. Ça aurait été un USMASH à Toshit. C'était clairement le stock. Somme toute il est quand même en même posture. Stage control. Fogos qui va récupérer la banane. Non. La plateforme qui se fout de sa gueule. Là. Ohlalala. Up trop. La banane. Oh. Il a préféré un grab. Au final il préfère rester très safe pour l'instant. Il se prend pas de coups. Il se prend... Ok. Il se prend des coups. Tant que tu te fais pas frapper. Continue les options qui marchent. C'est ça. Ohlalala. La banane qui était déjà au sol. Qui se fait pas réflexe. Mario qui roll derrière le D-Tilde. Le UR qui va pas tuer. Et Dieu sait que Skyl avait vraiment envie que ça tue. Parce que là il a vu les D-Tilde de Fogos. Il a compris. Ok. Je me prends le D-Tilde. Oh non. Je perce le stock. Fogos qui a roll et Skyl qui a roll par dessus. Il n'a pas pu du coup punir le trip. Le USMASH qui ne connecte pas en entier. Petit coup de bol. Ou grosse SDI. On ne peut pas dire. C'est ça. Ohlalala. Skyl qui rate ses... Encore une roll ouais. Et le backer. Il va trouver ça. Ça clôt le stock. Maintenant il faut se rattraper là. 115% de retard. Il faut pas se prendre une banane to have smash. On sent... Ohlalala. Et Tarlyan City qui rentre en jeu. On aurait été sur un autre stage. On aurait peut-être pas tué. Mais là clairement. C'est le setup parfait. Ouais. Voilà. Oh. Descente. Oh oui. Et Skull qui n'a même pas besoin de sortir. Il a envoyé tellement bas. Fogos en le frappant si bas dans son action. J'ai eu l'impression qu'on était dans melee quoi. Quand on va vers le haut. Ouais. On va vers le bas. Paye ton fast forward. Tristesse infinie. Malgré tout. C'est le reset. Tout est possible. C'est one stock match j'ai envie de dire. Tout est possible. Mais le neutral n'a vraiment pas changé pour l'instant. Skull qui struggle complètement. Qui se fait overrun. Voilà. C'est clair que Fogos il est... Oh. On en parlait. Je sais pas si ça lui rend son side b ou son b up. C'est un coup. Mais c'est un coup spécial qui réflecte. Là il avait fait son kick en plus. Ça fait plus mal de se finir pour lui. Quoi qu'il en soit. Skull après ce petit coup de beurre. La SDI du F smash. Voilà. Le deuxième coup. Ça va tuer. Non ça tue pas. Mais c'est très très près. Très très près. Voilà la Skalrex. Qui a du mal à toucher Fogos. Fogos qui est vraiment inattrapable. Oh la la. Il a été trop patient là. Fogos in the head. Qui essaye de ride quelque chose. Ça marche pas. Il passe contre celui de Snake. Ça va pas tuer. Voilà. Le back air qui est trouvé c'est bien. Il a doublé les pourcents que Fogos a. Maintenant il faut vraiment trouver le kill. Le back throw qui presque tue. Skull qui a détecté. Oh la la la. Ça touche de nulle part. Du haut d'un full up. Vraiment bien joué de la part de Fogos. Vraiment bien joué de la part de Skullrex. Qui aurait pu créer l'upset. Mais qui hélas se retrouve en loser back end.